Les pollueurs seront les payeurs. Le tarif des autoroutes pourrait être calculé non plus seulement en fonction de la distance parcourue, mais aussi en fonction du niveau de pollution des véhicules. Les députés européens réfléchissent à cette proposition qui pourrait s'appliquer en 2021 pour les poids lourds et en 2026 pour les voitures. Alors nous avons décidé de nous y arrêter dans RTL Midi pour bien comprendre les enjeux. Martial You, comment ça va fonctionner ? Alors ça a le parfum de l'éco-taxe, mais ce n'est pas une taxe. Donc en août 2026, lorsque vous passerez au péage pour votre départ en vacances d'été, la machine calculera la somme que vous devrez payer en fonction de vos émissions de CO2 et de particules fines. Un coefficient va majorer ou minorer le prix de votre trajet suivant les résultats des tests de pollution. Le petit paradoxe d'une mesure qui s'appuie notamment sur le niveau d'émissions de gaz carbonique, c'est que ça favorise les moteurs diesel qui émettent moins de CO2 que les moteurs essence, 20% en moins à peu près. L'idée c'est bien sûr d'accélérer le renouvellement du parc automobile pour avoir des voitures moins polluantes qui respectent la norme Euro 6. Pour la France c'est un enjeu parce que l'âge moyen du parc est toujours de plus de 8 ans. L'argent récolté en plus, d'abord auprès des poids lourds, il faut le dire, permettra de moderniser les routes. On paiera aussi en fonction des kilomètres que l'on parcourt entre Angers dans le Maine-et-Loire et les Rousses dans le Jura. Ça c'est déjà comme ça chez nous. Mais c'est pas partout comme ça en Europe. Il y a beaucoup de pays où on paye une vignette par exemple à l'année pour passer sur les autoroutes. Explication Marcialiou. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec Christine Revaud-Dallon Bonnefoy qui est eurodéputée. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous rejoindre, présidente de la délégation socialiste française. Vous êtes rapporteuse du texte. Vraiment, il ne s'agit pas là d'une taxe ? Non, c'est une redevance. Une taxe, c'est quand on doit payer et on ne sait pas à quoi sera affectée la recette. Là, l'idée, c'est bien de payer comme on le fait déjà aujourd'hui. On a des péages, vous le disiez dans votre reportage, on a des péages sur les autoroutes en France. Et on paye, c'est affecté et ça permet de rénover la route. Mais là, demain, ça permettra aussi d'aller vers d'autres types de transports. Oui, mais ça va être vécu comme une nouvelle sanction pour les automobilistes qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule plus propre. Pour qu'ils aient les moyens d'acheter un véhicule plus propre, et ça c'est un réel enjeu de santé publique et d'économie publique, qu'il faut absolument qu'à la fois l'Union Européenne mais aussi la France continue à donner des mesures beaucoup plus incitatives, faire en sorte que les véhicules électriques ou les véhicules au gaz ou les véhicules hybrides soient beaucoup moins chers qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en charge à la fois par la France et par l'Europe. Est-ce que malgré tout, il ne faudrait pas en parallèle doubler la prime destinée aux ménages modestes pour les aider à changer de voiture ? Moi, je pense qu'il faut inciter, trouver toutes les bonnes solutions pour inciter les ménages modestes à pouvoir changer de véhicule. Mais je voudrais aussi faire rappeler que dans nos rapports qu'on a votés au Parlement européen, on a indiqué des réductions importantes pour les personnes qui sont les plus modestes. Et parce que les tarifications sociales sur les péages routiers, ça existe déjà, notamment pour ceux qui utilisent tous les jours la même autoroute pour se rendre de leur domicile à leur emploi, ils ont déjà un forfait qui est moins important que l'usager qui prendrait cette route une fois de temps en temps. Donc ce dispositif-là est prévu dans le rapport, il y a cette mesure sociale et elle est importante. Et pour les transporteurs routiers, ça ne ressemble vraiment pas à une éco-taxe ? Non, parce que l'éco-taxe était appliquée uniformément sur tout le territoire. Là, l'option que nous avons proposée et qui a été adoptée, c'est de faire en sorte que les régions choisissent ou pas de la mettre en place. Et donc, typiquement, pour la Bretagne, si la Bretagne décide de ne pas être dans le champ d'application de cette redevance, elle pourra très bien ne pas la mettre en place. Voilà pour les explications dans RTL Midi. Merci beaucoup Christine Rovaux-Dallon, bonne foi, eurodéputée. On attend vos appels parce que ça va...